bonjour à tous on a le plaisir de vous retrouver pour cette deuxième vidéo club porsche d'ouest dans un endroit extraordinaire des vignes qu'est ce qu'il a de plus beau pour pour finalement présenter une automobile dans l'ouest alors pourquoi on a choisi des vignes tout simplement parce qu'on aime bien ça on trouve que c'est un endroit sympathique on est invité ici domaine de la chevrue par yannick le blé qui nous a fait l'amitié de nous ouvrir ses vignes pour vous présenter l'auto donc maintenant les voitures qu'est ce que je vais vous présenter et bien différemment de la dernière carrière arrière 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 petite fille c'est la 911 911 carrière est ce que vous voyez ici couleur jaune c'est magnifique c'est magnifique donc voici cette voiture en 2011 c'est pour la marque porsche le moment de changer de modèle on était sur la 911 type 997 on passe sur la 911 type 991 pourquoi 991 j'en sais rien mais en tout cas c'est comme ça qu'elle est présentée au salon de francfort en 2011 le modèle qu'on a là elle est de décembre 2012 c'est donc une phase 1 il y aura après une phase 2 à partir de 2015 cette voiture exceptionnelle elle est c'est la porsche 911 la plus vendue toutes générations confondues elle a été vendue à 233 540 exemplaires très précisément à la fin de la production est ce que la 992 sa remplaçante fera mieux pour l'instant ne sait pas et bien maintenant c'est au tour de damien donc le propriétaire de nous parler de son auto damien salut à tous voilà magnifique bonjour à toi merci de m'accueillir ici c'est top merci en tout cas de nous présenter ton auto je vais te rejoindre bien me rejoindre et déjà la première question il me semble que tu avais une 997 qui a pas si longtemps ça ouais pourquoi tu t'as voulu évoluer vers la 987 ? bah parce que je voulais déjà je voulais un petit peu plus de puissance et puis alors j'ai eu du mal à lâcher ma 997 parce que c'est extraordinaire clairement après je voulais un peu plus de modernité quoi parce qu'après je trouve qu'on était encore un petit peu non pas dans les anciennes mais c'est pas que je la prenais en me disant que je pouvais tomber en fan mais là je voulais quelque chose de ouais j'aime bien les nouvelles technologies j'aime bien quand ça sera un peu plus récent donc du coup c'est aussi la bonne alternative et qu'on dit qu'est-ce que tu n'aimes pas sur 997 comme moderne finalement c'est quoi c'est le système de PCM ? non non ça tournait vraiment bien mais là on voit bien que par exemple sur cette version là ils ont pensé qu'il y a la direction électrique c'est bête mais l'autre elle était vraiment plus brut de décofrage là c'est pas assez utilisé c'est brut mais ça passe mieux le châssis on voit bien sur le circuit c'est quand même beaucoup plus efficace c'est quand même beaucoup mieux quoi c'est beaucoup mieux mais l'autre était génial mais c'est beaucoup mieux j'ai un chien aussi moi oh la la t'es beau alors Damien après cette petite intermède une question tout le monde se pose moi j'ai la réponse donc c'est vraiment extraordinaire personne ne se doute mais pourquoi cette couleur jaune en fait c'est tout simple c'est que au départ je voulais une noire une grise et puis je me suis rendu compte que ce que je voulais vraiment c'est passer incognito que personne ne tourne la tête quand on regarde du coup j'ai pris jaune jaune un peu flashy et voilà un modèle qui fait pas forcément trop de bruit donc voilà pourquoi j'ai pris jaune vraiment c'est juste c'est la discrétion avant tout ouais du coup tu as bien fait et puis en plus je pense que ça a atteint les règles donc peut-être une reconversion professionnelle je sais pas et blague à part je trouve quand même que le jaune comme toutes les couleurs claires mettent en avant les courbes et les lignes un peu plus que quand c'est foncé donc il y a aussi un petit peu ça mine de rien voilà on va être un peu de sérieux alors point important puisqu'on est là aussi pour faire découvrir la voiture et puis aussi ses coûts d'entretien puisqu'on se dit tout donc toi tu as payé combien pour l'instant en entretien alors moi je l'ai acheté il y a ça va faire 6 mois fin juin donc je l'ai acheté le gros entretien venait d'être fait alors j'ai pas la facture après un gros entretien je venais de le faire sur ma 997 ça dépend si on le fait en centre Porsche ou si on le fait dans un garage moi je fais ça chez un garage indépendant jusqu'à maintenant c'est ce que j'ai fait et un gros entretien j'avais payé 900 euros sur la 997 le gros entretien après sur celle-ci j'imagine que ce sera un iota plus cher par contre si on est dans un centre Porsche alors je l'ai jamais fait mais j'ai que comprendre même si on a une remise avec le club Porsche de l'ouest tu fais bien d'en parler au bilan vous pouvez liker du coup vous avez comment en centre Porsche forcément les prix sont un petit peu différents tu connais peut-être toi les tarifs d'ailleurs alors je me suis renseigné parce que j'ai pas la chance d'avoir fait une voiture je me suis renseigné alors l'entretien, le premier entretien des 25 000 km qu'on peut considérer comme l'entretien intermédiaire il est à peu près à 1000 euros alors quand on dit ça évidemment ça dépend du centre Porsche aussi parce que les tarifs main-off ne sont pas les mêmes à Paris ou en province donc déjà forcément il y aura des écarts mais disons que c'est 1000 euros en province pour un entretien intermédiaire changeant de voiture il n'y a pas de problème et le gros entretien avec des révisions un peu plus poussées des points de contrôle vérifiés supplémentaires on est plutôt aux alentours de 2000 euros mais ça reste hyper raisonnable par rapport à la concurrence notamment chez Ferrari on en parlait tout à l'heure 2000 euros pour un gros entretien normalement ce serait plutôt tous les 4 ans d'après ce que j'ai vu ça reste hyper raisonnable hyper raisonnable et le petit entretien intermédiaire on peut le faire tous les 2 ans donc c'est vrai que c'est un coût d'utilisation, un coût au quotidien qui est quand même pas pour ce genre de voiture qui est quand même pas déraisonnable donc nous voilà avec Damien donc quand même pour la partie j'ai envie de dire la plus intéressante à un moment donné c'est une voiture il faut rouler un peu c'est clair donc on va aller faire la balade et tu vas nous donner tes impressions même si c'est pas forcément des premières puisque c'est une voiture que tu as déjà depuis 6 mois explique nous ce que tu ressens, tes sensations encore une fois ce qui t'a fait choisir cette voiture par rapport à 996 moi je suis un grand sentimental donc immédiatement je suis tombé sous le charme de cette belle robe bah écoute non c'est pas c'est son côté fiabilité dès que je monte dedans j'ai envie d'attaquer après je fais également sur la route dans le respect des situations mais non c'est une voiture qui est génial elle est moderne tout en commençant plus ou moins abordable on va dire mais pour moi je lisais un article cette semaine est-ce que c'est pas la meilleure de toutes les 911 ah je me pose la question avec la plus grande objectivité c'est la plus vendue en tout cas c'est ce qu'on disait tout à l'heure mettez nous dans les commentaires justement si certains d'entre vous ont une 997 savoir s'ils ne feront pas jusqu'à la 991 ou ceux qui comme Damien ont une 991 et ont eu également une 997 savoir quelles sont vos impressions parce que nous c'est nos impressions à nous mais peut-être que chacun peut se faire aussi sa propre idée là-dessus sachant que moi pour info si j'avais eu les moyens j'aurais gardé la 997 et j'aurais comment dirais-je acheté celle-ci parce que l'autre était quand même extraordinaire mais voilà pourquoi j'ai acheté celle-ci aussi écoute David voilà pourquoi voilà pourquoi je comprends bien c'est surtout pour ça en fait et pour rien d'autre je comprends mieux donc ça veut dire quand même c'est intéressant ce que tu dis c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humour entre une 997 et une 991 c'est des plaisirs différents tu peux garder les deux l'autre comme je disais tout à l'heure c'est beaucoup plus brut c'est ça sent plus l'essence etc pour moi c'est une voiture un peu plus brut de décoffrage mais qui est une super voiture elle a une ligne j'adore les feux arrondis sont extraordinaires c'est vraiment d'autres diront que c'est la 964 mais côté grenouille que j'aime beaucoup et puis à contraire celle-ci je sais pas il y a un côté modernité déjà à l'intérieur on a l'impression à part les 992 où là ça commence vraiment à être très très modern mais j'ai pas l'impression de prendre une claque quand je passe de 1991 à une 992 alors moi ce que j'aime beaucoup sur cette version c'est l'îlot central tu as l'impression d'être dans une cuisine les uns deux a l'îlot central c'est après la fois derrière sur le corche là dessus le frigidaire ah c'est le frigo d'accord je vais prendre une billard parce que comme il fait un peu chaud pas en conduisant évidemment bien évidemment je ne conduis pas et en toute mesure et donc moi j'adore ce truc là j'ai trouvé que ça donne une ligne et un côté sportif on est carrément dans un cockpit une option un bouton et ouais et moi c'est ça que j'ai bien aimé donc là tu as mis l'échappement sport j'ai vu que les pots d'échappement là c'est allumé en rouge ouais alors ça c'est génial après ça je ne l'avais pas sur l'ancienne et c'était un vrai problème parce que même si là je ne déconnecte quasiment jamais parce que c'est trop beau le bruit quand on arrive dans des endroits même de nuit ou quand je rentre chez moi le soir ça peut être bien aussi de le déconnecter après c'est vrai que quand les valves sont ouvertes c'est juste sensationnel ça marche super bien et c'est top de toute façon quand on active le mode sport l'échappement s'ouvre tout seul ah d'accord parce que là tu as le mode sport en fait c'est ça que tu as fait c'est que tu l'as activé là j'ai mis le mode sport et donc du coup ça allumé ça directement ouais après tu as le PASM l'anti l'anti patinage voilà et puis alors moi j'ai pas le taux grand électrique sinon il y aurait le bouton et j'ai surtout pas l'option sport plus donc pas de launch control et alors sport plus c'est là où tu as un petit sur le tableau de porte bah c'est la petite horloge à 3000 euros qui sert à rien mais tout à l'heure quand même voilà je l'avais sur l'autre voiture et c'est vrai que ça c'est pour le coup c'est très recherché parce que si c'est un chrono quand tu fais du circuit ouais mais ça s'active à la main je crois qu'il y a du circuit tu peux activer directement les petits après je ne suis pas un pilote dans la main quelles sont les options qui seraient indispensables sur cette voiture là quand tu l'achètes alors il y en a beaucoup qui aiment bien les toits ouvrants mais tu n'as pas acheté moi ce n'était pas mon critère principal je pense que quand tu l'achètes il ne faut pas s'arrêter sur une simple option sinon on s'arrête à faire une connerie si j'avais pu avoir le toit grand franchement j'aurais préféré parce que en plus par rapport à la 997 où j'avais le toit grand là il s'ouvre complètement donc c'est vraiment limite panoramique donc on a un gros prix de lumière clairement l'échappement déconnectable pour moi ça c'est l'échappement sport c'est indispensable d'ailleurs il y en a très peu qui n'ont pas finalement je pense donc on l'a pas dit la boîte PDK évidemment de toute façon il y a plus que ça il y a quasiment plus que ça si on ouvre une boîte PDK c'est très très compliqué c'est peut être pareil on est perdu on est perdu je ne sais pas et comment alors je ne l'ai pas mais comment dirais-je le sport plus le launch control qui est avec c'est un truc qui est bien après je ne sais même pas si je l'aurais utilisé mettez en commentaire si vous avez une boîte PDK si vous avez tous utilisé le launch control c'est intéressant c'est génial oui bah ça dans la modernité je trouve ça extraordinaire c'est vraiment génial le google maps c'est pas google maps mais le gps intégré ça ça amène une énorme touche de modernité après on peut le paramétrer comme on veut mais franchement je trouve que c'est génial en plus même pour l'utilisation tu vois directement le gps en plus là il y a du soleil aujourd'hui de la luminosité moi je me rappelle en 1996 l'écran des fois je voyais que dalle en plus déjà c'était pas hyper à jour mais en plus je voyais rien du tout donc ouais ouais ça c'est une option qui est quand même assez intéressante c'est super chouette mais non non après c'est les jantes après il y avait des choix esthétiques évidemment moi je voulais une ES parce que je voulais de toute façon un peu plus de puissance après je pense que c'est un super coup mais aussi prendre ne serait-ce qu'une Carrera parce que déjà avec quelques chevaux en moins mais bon on est sur de la modernité celle-ci ce qui m'a plu c'est qu'elle fait 40 kg de moins que la 997 notamment parce que le capot les ailes sont en alu en fait elle est beaucoup plus légère comme tout le monde a pris 10 kg en France alors c'est que 30 kg elle a 50 chevaux de plus mais bon surtout elle avait 7-8 ans de moins et puis 40 kg de moins donc en fait tout ça fait qu'en termes de performance c'est joyeux on passe quand même de 5 secondes à 4 secondes de 0 à 100 vraiment et on l'a pas dit c'est le jour ou la nuit mais là il y a quand même on est pas loin quand même et là on l'a pas dit c'est un 400 chevaux c'est 400 chevaux et sur la Carrera c'est 350 donc c'est 350 chevaux pour un 3.4 litre et toi tu as un 3.8 litre qui fait donc 400 chevaux après sur les versions puisque j'y suis Carrera 4 ou Carrera S c'est le même nombre de chevaux sur une turbo on est à 520 chevaux et sur la Turbo S 560 chevaux alors j'ai pas encore essayé la Turbo S si quelqu'un dans le club peut me la faire essayer je veux bien j'ai vu quelqu'un qui avait 992 en Turbo S on est preneur pour la prochaine vidéo et la GT3 Touring que moi j'avais essayé faisait 500 chevaux déjà ça envoie ça envoie sévèrement j'imagine 560 chevaux avec un turbo S ça devait être ça devait être tout simplement fabuleux donc oui effectivement on est preneur de tout ça je veux dire que je sois 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 alors la direction assistée j'ai envie de mettre toutes les lois les conseils d'achat oui c'est avec David donc voici les petits conseils d'achat que je vais vous donner sur cette auto si vous désirez acheter une 991 alors évidemment on est sur des points qui sont différents de l'ancienne, la 964 qu'on avait pu voir dans la vidéo précédente là on est sur des modèles qui sont quand même récents, celle-ci à 9 ans donc évidemment tout ce qui rouille, tout ça on peut toujours regarder, on peut toujours enlever les tapis c'est le même système, mais enfin on a quand même beaucoup moins de chances d'en avoir, surtout ces voitures là ont été extrêmement bien traitées là où on va s'attarder c'est, il y a pas mal de voitures qui ont fait du circuit quand même, ce type de voiture et on peut regarder quand on achète le véhicule savoir si par hasard il a pas tapé alors comment on peut vérifier ça, alors c'est pareil c'est pas une science complètement absolue mais il y a quand même des trucs qu'on peut vérifier et notamment c'est vérifier tous les alignements qu'on peut avoir au niveau de la carrosserie notamment les alignements porte on peut ouvrir la porte et puis regarder s'il y a pas des couinement parce que si éventuellement ça couine on peut se dire qu'il y a eu sur l'aile avant une réparation qui a été faite et un jeu ici qui a pu intervenir et donc un petit couinement sur les alignements donc là on peut faire l'île d'achat de l'ensemble des alignements le capot aussi c'est important donc on voit sur cette voiture que l'écart qu'il y a ici logiquement est le même qui est ici ah bah non Damien dis donc tu as un sacré écart c'est une voiture volée ah bon d'accord donc voilà vous pouvez regarder ici tout ça les alignements c'est hyper important chose aussi puisqu'on est devant les pare-chocs les pare-chocs ils sont en plastique et on peut avoir quelques déconvenus sur les lavages hausse pression il y a quelques personnes qui se sont plaintes que les peintures sur 991 ne se tenaient pas bien bon ici pas de soucis mais ça peut éventuellement arriver donc peut-être un point aussi à regarder donc voilà donc là les alignements on a fait donc celle-ci évidemment après je vous laisse regarder il y a l'ensemble des alignements que vous pouvez regarder donc déjà ça c'est un point utile deuxième point sur des véhicules récents qui éventuellement peuvent venir d'Allemagne d'Italie d'étrangers la question souvent qu'on me pose c'est mais comment on peut faire pour vérifier que le kilométrage est bon parce que depuis qu'on a des kilométrages en numérique il y a quelques voitures avec des kilométrages qui ont été faussées alors c'est pareil il n'y a pas de science exacte là-dessus par contre on peut faire des recoupements donc là c'est un jeu d'enquête qui va intervenir les recoupements c'est quoi ? c'est le carnet d'entretien le fameux carnet d'entretien donc on peut vérifier ça va sur la voiture il y a bien été entretenu attention là c'est pareil c'est pas une science exacte il y a des carnets d'entretien qui ont été falsifiés donc s'il y a un entretien qui a été fait je sais pas moi si vous achetez la voiture à Nantes et que la voiture a été à Lyon par exemple au début de sa vie un petit coup de fil pour savoir si vraiment elle a été entretenue là-bas bon ça coûte pas cher et puis éventuellement ça peut rapporter gros ou en tout cas éviter de perdre gros donc on peut regarder les carnets d'entretien le plus important c'est les factures de suivi donc là c'est pareil c'est le même système vous pouvez regarder par rapport à toutes les factures même si c'est juste un achat de pièces ou des choses comme ça à partir du moment où il y a le kilométrage qui a été mis sur toutes les factures on peut suivre savoir si le kilométrage est cohérent la troisième solution entre guillemets mais c'est aussi Istovec aujourd'hui on a un site qui a été mis en place par le gouvernement qui s'appelle Istovec donc on rentre les données du véhicule ils font le nom du conducteur il faut l'immatriculation il me semble qu'il faut le numéro de châssis avec tout ça on va pouvoir avoir la suite des acheteurs des véhicules donc là aussi on peut voir par rapport à ce que nous a dit le vendeur s'il y a une certaine cohérence également on peut regarder sur les visuels des voitures on va prendre par exemple celle-ci elle a combien de kilomètres Damien cette voiture ? 42 milles là 42 milles kilomètres donc là admettons elle est vendue pour 42 milles kilomètres donc ça c'est le cas de cette voiture mais on constate que le fauteuil ici le siège il est quand même vachement abîmé que les tapis sont abîmés qu'il y a des griffures un petit peu partout on peut se poser la question de savoir s'il y a une cohérence entre l'état du véhicule intérieur voire même extérieur par exemple les jantes même si on peut les abîmer rapidement on peut voir s'il y a une cohérence entre les 42 milles kilomètres du véhicule et peut-être se dire bah tiens si par exemple le siège il est extrêmement abîmé ici on peut se dire peut-être que le siège il a servi plus que les 42 milles kilomètres et que à force de rentrer de sortir alors là c'est pareil c'est pas un élément en soi lui tout seul qui va nous permettre de dire que la voiture n'est pas au kilométrage c'est l'ensemble des éléments que je vous ai cités qui permet de se dire peut-être il y a une incohérence sur le kilométrage et à ce moment là si vous avez un petit doute peut-être soit creuser soit ne pas acheter la voiture en fait on bosse nos fiches donc la carrera S donc voilà ça y est c'est terminé donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre des commentaires il y a peut-être des bêtises que j'ai pu dire aussi donc si vous avez des rectifications certaines de vos expériences aussi ça peut être intéressant mettez des commentaires abonnez-vous à la chaîne c'est important puisqu'on va voir d'autres vidéos qui vont arriver bientôt on va essayer comme je vous le disais d'aller voir d'autres membres avec d'autres véhicules d'autres découvertes ça pourrait être sympa aussi mettez des pouces bleus on en a besoin aussi et puis je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada